Président Sanson, vous recevez aujourd'hui l'association des petits doudous de l'hôpital. Les petits doudous catalans. C'est la première récolte à laquelle on s'était engagé auprès de toutes les associations de chasse du département. Récolte de douille qui vont être remise à l'association et qui en récupéreront la contrepartie liée à ce métal. On va bien sûr continuer cette opération. On la relancera d'ailleurs avec le président de votre association à l'ouverture générale fin août, début septembre. De façon à remobiliser les AK qui ont déjà été sensibilisés à cette opération et à laquelle je tiens et le conseiller d'administration tient tout particulièrement. D'ailleurs il a souhaité arrondir un petit peu cette somme par une délibération et un petit don à l'association. L'association des petits doudous catalans est une association qui essaye d'améliorer la prise en charge des enfants hospitalisés. Étant moi-même chasseur, je me suis mis en relation avec M. Sanson et l'ensemble de la fédération de chasse afin de voir si nous pouvions récupérer les douilles en laiton parce que nous essayons pour améliorer et gagner des sous pour améliorer cette prise en charge, de récupérer les métaux divers et variés. L'association ayant aussi un but écologique, quoi de mieux que de récupérer des matériaux pour essayer de les recycler et d'obtenir derrière une amélioration du quotidien des enfants hospitalisés. Donc après discussion avec M. Sanson, nous avons pu récupérer, grâce aux chasseurs et aux ACA, nous avons pu récupérer cette belle quantité de douilles, mais j'espère qu'on fera beaucoup mieux la saison prochaine. Et ça va nous permettre de récolter des fonds et qui va améliorer la prise en charge des enfants par l'achat de jouets après les interventions, l'achat de petites voitures électriques pour amener les enfants jusqu'au bloc opératoire, de la réalité virtuelle afin de faire des soins sans qu'ils se rendent compte, qui vont nous permettre à nous de diminuer les antalgiques, de diminuer tous les médicaments qu'on va utiliser pour la prise en charge anesthésique de ces interventions chirurgicales. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment un énorme cadeau que nous fait aujourd'hui la fédération, d'autant plus qu'elle nous aide encore un petit peu plus par un don qui va encore plus nous permettre d'améliorer le quotidien. Je vous les en remercie beaucoup et j'espère que ça va être un partenariat durable et qui va continuer et augmenter avec le temps et avec l'aide de nos chers fédérés.